salut youtube c'était promis on est avec ange noir il va vous proposer une énorme vidéo de poule parce qu'il est méga fan salut ange noir comment vas-tu ce soir et ben bien merci bonjour youtube on va faire une énorme session mais vraiment si panin c'est juste pour aller chercher avec ce 3 des unités et puis peut-être que tu vas pouvoir être la personne qui nous confirme la musique en fait je viens d'y penser mais tu seras peut-être la personne qui va nous confirmer la musique qu'il y a sur la 4 de nir et là on va espérer que tu puisses récupérer avec ce 3 mais du coup dis nous un peu qu'est ce que tu as de prévu dans cette session de poule bah j'ai prévu un méga un méga burn de lapis et de tickets pour essayer de récupérer un maximum de to be principalement et de et où j'y arriverai à les avoir avec ce 3 effectivement au vestiment bon bah désolé il a dit il a dit tout bien moi je ferme la vidéo au revoir à timet ou fesses à to be noté dans les commentaires vous êtes-il to be ou aïe tout ou bien comme nos femmes respectifs nine s qui c'est chacun d'accord peut-être une femme à côté disant je préfère l'aïnès donc du coup moi dans la vidéo donc oui je ne poule pas mais ce que je vais faire c'est que je vais commenter un maximum pour vous pour peut-être éventuellement même les nouveaux joueurs tout ce qui peut être arc en ciel tout ce qui peut être néo vision je m'arrêterai donc il va enchaîner en fait tout ce qui est invocation et tout ce que je peux voir en arc en ciel qui est intéressant avec la souris je ferai un peu j'essaierai un peu de d'enrouler autour de l'unité pour dire bah voilà lui cette stmr là elle est intéressante parce que c'est des killers elle cette néo vision là elle est un peu dépassée donc les no visions je parlerai tout le temps et dès qu'il ya un arc-en-ciel j'en parle par exemple ici un de 1 rain version version 6g rain le fameux 6g chaise rouge de l'époque c'est une unité qui était excellente à l'époque mais n'apportera rien ici n'apportera plus jamais rien donc là tu avais dit tu burn à mort tout ce qui est l'appui si je ne m'abuse mais en premier lieu là c'est pour apporter là tout bien notre to be et je peux dire donc c'est ça donc c'est là où est ce qu'il ya tu verras un double smog voilà celle là avec le mog en dessous le smog tu vois les deux unités dessus normalement il ya aussi une bannière à 36000 je crois qu'ils ont permet d'avoir oublié ou et celle là on regarde au bout oui voilà c'est toute la manière à sachez qu'il on en parlait avant il était un peu stressé inquiète un youtube est gentil on a une bonne communauté je la connais la communauté de be du coup je rappelle que cette step on l'a fait aussi dans le live vous l'avez vu donc peut-être dans ma partie c'est que de la une de 2e des garanties à chaque fois et avec certains des taux augmentés de to be ou de nine s banal marre bah du coup on va commencer avec cette première nv nv est très orienté plutôt terre qui a très bon dps 1 plutôt slb mais dommage c'est un peu perdu depuis au niveau au niveau du power keep qui a eu les 150% ça a complètement pété pété la game zygarde qui peut être un très bon temps qu'en version néo vision way qu'on aide le dernier que vous avez vu on a le sait le reste un peu plus moyen on va dire donc genre de mémoire déjà des gens up c'est vrai que donc pour ton ton passé tu as un peu parlé de ton passé de joueurs de be peut-être dépasser règne paris tu avais arrêté pendant quelques années en fait c'est ça en fait j'ai commencé justement fb à la première bannière de nier automata étant bon bon fan de devenir automata et j'ai arrêté peu après la deuxième bannière de nier automata on pouvait les avoir en évolution cette étoile donc ça fait à peu près trois ans j'ai arrêté de jouer et là je reprends parce que justement c'est nier automata ah bah normal logique vous avez vu la lightning sur son poney ainsi d'i lightning qui elle passe aussi nos visions away qu'on aide très intéressante en unité puisque l'eau et connaît peut apporter des petits de petits trucs assez sympa sur le côté foudre et quand on jouait très souvent aussi la team la team avec golden riser qui était mais c'était l'autre lightning c'était anormal soit si elle pourrait rentrer dans la team gros doute et alors là on a une nouvelle ici mariaq a toujours une aide c'est l'entame c'était mer alors ouais tu la ça sera tout dépendre pas level max donc sache que tu auras l'équivalent pour pouvoir passer les deux en niveau 130 au moins j'en avais plus dans ce que je regarde j'en avais 20 donc je tiens ils viennent d'où est en fait avoir ils viennent de toute la bannière ce qu'il ya des cristaux tout ça à droite à gauche donc c'est plutôt plutôt pas mal à poppy a c'est si vieux un vieux oui et non enfin elle apporte rien c'est du du vent c'est rien d'incroyable un nouveau perso en arkansas steiner un tour utile pour la strade bibi je rappelle et derrière vous avez mag aussi la strade vent avec son rhapsody qui est excellent et beryl qui était un tank magique incroyable à l'époque super super fort c'est vrai du goût c'est marrant de le revoir venir après tant d'années et si tu as donné aux visions je ne sais pas si tu as eu lu sur la bannière mais tu as donné aux visions de garantie allez du to be or not to be là ça c'est pas bon c'est trop vieux même si c'est le gré de jumper c'est un peu vieux maintenant je le trouve en unité alors je sais pas si tu as au max mais faut savoir que ken fait vendre très gros dégâts en tant que dragoon maintenant à dommage je crois que j'en avais déjà récupéré un donc ok je pourrais l'améliorer avec celui là en vrai monter un maximum pour qu'elle c'est c'est pas c'est pas mauvais bon du coup ou bien notre to be ici est ce que tu vas passer au to be plus tôt ou bien est ce que tu vas avoir to be sera quand même la meilleure faute la meilleure fête de cette bannière serait quand même que tu commences par l'unité que tu veux deux il y en a deux on est to be donc déjà la garantie te met un peu plus à l'aise déjà mais attends il y en a un second est-ce que ce serait pas et tout merveilleux alors est ce que tu as des points vip suffisant pour acheter les 50 fragments de pour un total pour les deux et des 3000 pour to be c'est bon pour j'aurais pas assez pour prendre pour l'eau et si j'ai né de ce que je vais faire c'est que je vais te noter donc to be tu as 50 fragments plus une unité pour le moment ok je vais laisser sur une feuille au fur et à mesure et comme ça on je pourrais le savoir sans que tu es à aller revérifier à chaque fois donc actuellement tu as ex un ennemi il te manque encore une pour ex 2 sauf si comme tu as poules avec les jetons etc tu vas voir des 50 fragments et donc là tu vas commencer à passer avec ce 2 et entendu normalement donc là ça c'est encore de l'argent et vous l'argent là tu cherches les bannières je cherche parce que je crois que j'avais vu une deuxième bannière avec to be nine et et tout dessus mais non du coup ce sont les personnages maintenant directement au classe et les jetons alors tu veux continuer sur to be sachant que tu as eu avec tout déjà tu voudrais pas au moins aller chercher un exemple à deux et tout comme tu veux moi je te guide pas mais ce qui est ce que ton bout c'est d'avoir les deux quand même toute façon il te la faut et il t'en faut deux je m'explique nait tout à une tm qui donne 500 attaques et 50 old killer aux unités de nier automata donc il t'en faut une tm pour elle une tm tour to be et quasiment donc c'est pour ça d'aller la chercher puis je pense que j'irai à la récupérer au pire avec les tokens si elles sont dans les boutiques token oui alors il te faut 20 tickets pour pouvoir acheter une unité ce qui fait un total de au bas est que je serai pas ici même déjà et tout ce serait un horaire de rire même excellent est ce que je serai pas de tout alors que oui c'est néo vision monsieur mais what the fuck aujourd'hui on vous propose une qualité de poule incroyable mec c'est une deuxième demain du genou loto attention ok demain au loto mec tu joues au loto immédiatement mec tu peux déjà revérifier ta femme si elle est encore à côté au cas où parce que la double et tout double to be dans les mêmes poules c'est très beau en vrai là tu es à avec les fragments achetés tu es à ait ou ex 2 et là tu peux récupérer du to be à fond pour avec ce 3 ouais mais gros gg là pour le moment si tu os si tu heureusement qu'ils n'étaient pas avec nous pendant ce duel de poules bruvage du continu un vas-y un continue les deux visions mais parce que tu devrais exploser 1 2 d'abord continue on en ressort 2 alors final nouvelle c'est toujours excellent et j'ai l'a cherché l'unité pour de la lumière justement qui est parfaite pour les équipes de de nine naines de to be de haïtou à bas et on peut pas toujours se gagner mais audio donc ça c'est une unité qui est très vieille un mage était l'un des premiers matchs qui permettait de se buffer il s'auto buffer à fond mais maintenant un peu dépassé tipa il va mettre des beaux punch mine en version nva la one punch girl de l'époque mais donc du coup les comptes sont les mêmes dommages là franchement avec là on aurait pu se poser des questions beaucoup de questions continue de burn on verra si ça sera toujours la même chose après j'ai toujours eu beaucoup de temps dans fb au niveau des poules et bah écoute ça se voit totalement parce que tu récupères une autre on est déjà sur du ex 2 et tu n'as pas acheté les 50 fragments avec les jetons donc tu es à une attente tu as une unité ou un 3 qu'il y ait 2 donc oui ça fait ouais ça fait to be en achetant les fragments ça fait to be ex 2 et et tout là tu en ex 2 alors si tu prends avec les vieilles pi on est bien tu es bien à 3 3 et tout le 3 to be mais d'accord oui donc avec les trois plus les 50 fragments en vieille pi ça te fait ex 2 était déjà avec les achats des jetons l'acte en train de poule avec tous les jetons en temps tu en seras à 10 donc deux montées de step et demi tu seras à to be plus 50% de 25% de fait puisque ce sera déjà 50 fragments donc il te manque officiellement trois to be et il en récupère peut-être une ici rydia âge de glace un peu vieille mais très bonne au niveau de la stmr pour récupérer pour les invocateurs au niveau des robes il ya elle il ya rydia et il ya léna je sais plus eric ou berserker alors si vous avez vu les strats imi maro et compagnie c'est n'importe quoi ricou en plus c'est à nous c'est une nouvelle unité donc c'est excellent pour toi d'un acquis un peu plus vieux 1 maintenant c'est dépassé pour les nva mais du coup en fait elles peuvent se faire un auto counter attaque il va faire 120 ou 130 et l one shot de boss et elle peut mettre faire des caps sur des chocs des volontés et tout vraiment ricou est vraiment formidable et elle capte toutes les stats avec juste deux ou trois stuff vas-y on continue c'est une to be moi je dis oh non mais par contre c'est une stmr avec énormément d'hp pour les suites chiens tu l'avais tu as déjà et ça reste pour une bosse côté des ténèbres qui est toujours excellent donc déjà perdent 50 mille je sais pas si tu as fait attention mais tu étais à 154 je crois bah le bachère du coup était le le preu le premier c'était pas avec que soit et to be soit et au final donc et tout a été plus redevable que to be moi je dis ça mais dîmes et tout elle t'en offre deux directement pour un seul petit poule oublier s'est laissé des réservés sur 36 cas moi je dis ça mais tu devrais peut-être changé de wifu j'avais eu un peu le même problème avec la précédente bannière où je voulais affronter des to be j'ai eu plus j'ai eu plus de et tout c'est nv totalement nv ça s'est vu est-ce que ça va être une to be c'est nouveau c'est une chanteuse j'allais venir avec rico rico berzer que je me disais il y avait plus c'est la yuna chanteuse qui m'intéressait que la ricou et pourtant pour ça les plus intéressante sur la stmr parce que pain avec la stmr à 85 d'attaque sur un accessoire et du 75% de lb damage donc ça reste quand même le côté peine il est gagnant donc là tu as la moitié d'une pitié c'était surtout pour la pour la magie c'est vrai qu'elle a l'accessoire sans magie c'est ça si je ne m'abuse c'est le meilleur accessoire en flat magique non c'est vrai que tu as raison de le spécifier c'est une bonne bonne info on en a parlé tout à l'heure un pas terrible assez rouge ça ne pockera pas malheureusement la ricou berger berserkeuse normal là c'est néo vision par contre et c'est oui non c'est nouveau c'est maève une excellente tank et physique et magique pour du choc des volontés il ya alors il manquerait un petit truc c'est la omni cover que les autres ont et elle serait parfait ce que c'est un deuxième à côté de nom dommage un ifri train qui passe néo vision away conned et qui est un invocateur n'était pas mauvais des petites strats en plus à lb fernait à faisait une sorte de strip le bs peu particulière mais ça restait une bonne unité nva en invocateur si vous voulez chercher un invocateur et commence à être un peu vieillot bien sûr quand on dit nva attendez vous pas à avoir du extraordinaire bien entendu tout ce qu'ils courent ah oui tout petit coup number one aileen dress up pour moi c'est la meilleure unité aileen braver je rêve d'une unité nv aileen trop péter une vraie aileen et en plus avec le trou de à l'huile ep de la japonaise je rêve d'une haileen trop bien alors moi je mets ma race dessus je mets tous mes lapis dessus pour aileen et mama waifu 2be extender charlotte toujours très très forte au niveau de l'armure en stm r gilgamesh qui est un invé à vous rechercher un breaker gilgamesh est excellent parce qu'il fait les périls il fait les breaks à 85% il fait de l'air en frame le personnage là vraiment c'est un tout en un et en plus un nva qui est vraiment très sympa à jouer donc personnage très très cool et encore viable au sens à telle montée step que je reconnais que ça là celle qui pue c'est un peu ça qui pue du cul un peu non au niveau de tv nv la pas terrible donc du coup tu es déjà à la moitié là tu viens de faire les deux poules là il faut que tu fasses encore deux montées pour avoir une petite perso deux fois les quatre poules ok mais pour un peu de guider de là où est ce qu'on en est où est ce qu'il vit qu'est ce qu'il faut faire à le joueur de cartes un invocateur l'invocateur d'elle frame elle train pardon si je ne m'abuse non c'est pas lui officiellement c'est pas lui qui le fait dans l'histoire à chaque fois je le relis à ça parce qu'il a une matéria de l train je crois à linoa beaucoup trop passé et je crois qu'à côté c'était justement le conducteur du train il pareil il a une bonne stmr je crois avec beaucoup d'hp sur une armure et maintenant avec les nouvelles le fait de fina pour les soutiens tout ça un peu dépassé on va dire ou toujours compte toujours 3 to be et 50 fragments en vieille pique ou pour et tous et on est deux et peut-être que et voilà comme on dit madame la marquise elle est servi to be enfin est ce que ce serait la step montante un pool une to be on serait beau en vrai là il t'en montrer qu'une pour ex 3 et que si tu piti et que tu achètes avec des 20 tickets tu as forcément l'axe 3 mais ça veut dire que tu achètes tout pour elle et que tu achètes un autre doublon de l et que tu laisses en stand by et tout ce qui est ce qui serait l'objectif à la technique ouais en vrai attend faudrait qu'on voit il faudrait qu'on ait une là tu vois pourquoi c'est comme les tickets sont les mêmes du coup tu repasses sur et tout était sûr d'acheter to be avec les tickets en essayant d'aller j'ai plus et tout genre par exemple si celle là c'est une aïe tout une to be pardon je serai parfait et c'est bien on y est voilà c'est parfait là je pense que tu as le meilleur combo que dans trois poules tu as l'appétit à revérifie quand même au final j'ai noté mais il faut que je fasse un chèque je vais clôturer oui clôture c'est un des garanties par une garantie c'est une augmentation sur la sur l'unité bien entendu qu'à ce moment là on clôture mais il faut revérifier ce qu'on en a 4 à 7 tout de suite les vieilles pi point comme ça on va être sûr à bap au pire ça continuera sa son évolution mais peut-être achète tout de suite les 3000 points de taille je pense que dommage la soie la soie qui a toujours un accessoire qui est cool pour du trou du halloween mais boutique de vingt ans c'est bon ils ont réparé le truc sache le ils ont réparé la chose donc du coup tu as les 50 fragments de to be ici ah oui elle est trente ans daily ou pas l'oublier est ce que tu voudrais pas faire le accueil avec ce 3 vite le plus vite possible du coup si tu vérifies dans la boutique d'échanges qui est en haut à droite et tu vas tu t'en bas parce que ce sera tout en bas voilà on y est on y était et c'était au dessus donc là il te manque trois poules ce que je me semblais parce que tu avais celui de tout de aïtou est comptabilisé dedans d'accord donc tu passes trois poules sur aïtou pour acheter to be et si tu achètes to be revérifie le nombre d'unités que tu as on va normalement tu as 50 fragments vip tu as 50 fragments à acheter avec les jetons ça fait donc du coup exe 1 et demi et tu as cinq unités donc du coup cinq unités une qui va servir au demi qui manque au lait ce 2 et quatre unités à côté donc ouais c'est ça donc tu es bien sûr le exe 3 de to be avec seulement à seulement 90 cas t'es même pas à l'appétit du personnage donc félicitations objectif rempli pour un personnage déjà maintenant en espérant si tu utilises des tickets à 250 tickets ne retrouve pas avec un milliard de haïdou je trouve pas avec un milliard de to be pardon que tu vas devoir shakes et où en ayant les deux et les tous très bien alors ça suffit de demander c'est dommage que tes vieilles pointe a vraiment pas assez parce que là tu serais du coup à eux bah aix 2 en fait si tu aurais les us tu avais la chance d'avoir les vieilles pointe il ferait dans la capacité de mettre et coups exe 2 est donc là il te manquerait 4 et tout ça se fait en vrai avec 154 arrive à braquer la banque là oh 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 attend il va le faire ou pas est ce que dans ce pool il le fait mec tu fais une et tout là je choque à sache que est très haut oh putain dommage trois opératrices ça ça va moi j'aime pas c'est pas c'est pas et tout désolé pour toi mais c'est ma wifu de f8 moi je vais 4 j'aime oh oh putain j'y crois la coopératrice dommage bon on peut faire c'est d'aller chercher la vie et d'aller chercher les fragments de to be dans la boutique les normalement j'ai déjà récupéré du coup avec les jetons non tu peux pas avoir pris avec les jetons qui en sont au dessus là tu as 20 jetons avec to be tu peux acheter ou et avec et où tu peux acheter parce que c'est dix jetons pour 50 50 fragments et tout et tout donc elle toute à les 50 en plus donc actuellement je dis pas de bêtises et où tu l'as en ex 2 et un exemplaire il te manquerait trois exemplaires et donc là tu fais retour et tu récupères une to be alors maintenant faut réfléchir est ce que tu vas chase là et où où est ce que tu dis ah putain moi j'aurais peut-être pas fait trop vite moi j'aurais peut-être pris et tout en premier parce que me dire qu'il me manque une to be une aille tout et faire des tickets à la place de lapis aurait peut-être été plus intelligent parce que si tu tombais sur l'une ou l'autre au moins tu savais que tu complétais ce qui te manquait parce que dans les deux cas il t'en manquait une ou deux tu vois mais je comprends tu veux finir to be en one shot donc vas-y te laisse l'honneur te laisse l'honneur déjà passé 120 et je vais couper le son de ma de demain de ma carte à moi et remettre ton son à toi pour que tu puisses nous présenter la musique du coup après j'ai désactivé le son donc il faudrait juste me laisser de remettre le son et vas-y prend toi le temps qu'il faut juste le temps qu'il se prépare à passer et la petite to be 120 n'hésitez pas à liker cette vidéo à partager à donner votre ressenti aussi sur ce genre de poule un peu plus éducatif j'appelle ça un peu un sens éducatif dans le sens où je vous apprends aussi un peu tout ce qui sort du lot qu'est ce qui est bien pas bien même si en ce moment c'est ça qui est bien bien sûr tu dois avoir un filtre d'unité pas tout simplement en eau et là je devrais être bon mais n'hésitez surtout pas à suivre la chaîne youtube avec le petit pouce bleu la petite cloche si vous voulez être alerté des informations derrière vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne twitch au moins follow et gratuit 1 8.tv ray live et encore une fois n'hésitez pas au niveau des op il y a pas souvent dans les liens dans la description des petits liens pour m'aider à pouvoir tenir un peu la barre il reste cinq téléchargements à voir terminer cette op donc si vous avez la possibilité de le faire n'hésitez surtout pas pourquoi tu change pas tout le monde en même temps alors attention la tm revérifie la tm de to be après là j'en ai encore quatre donc ouais ouais mais justement stmr tout ça je comprends mais tm clique dessus en haut oui il faut que tu en fasses plusieurs parce que c'est des équipes katana faut que tu les fasses tous c'est trop fort t'en aura que quatre mais bon quatre sur six unités dans un dark vision c'est rare tu utiliseras tout ça mais ouais fait tous les tm moi personnellement j'ai fait deux katana au cas où que je devais mettre le katana sur du coup to be 9s 9s et tout pardon mais au final ça servira pas je pense pas que ça va me servir d'en avoir deux parce qu'il n'y a que des augmentations pour to be et pas pour et tout du coup et tout elle va mettre le dark vision katana donc normalement une seule stmr de to be suffisante mais plein de tm ok de toute façon ça tombe bien des mog j'en ai oui de toute façon des mog c'est enfin c'est une banque qu'on a à l'infini quand je me rappelle quand t'as un world vision le fameux temple de la terre je pense que t'as connu les temples de la terre de la terre comme moi en début de game non oui ok on faut aimer ça donc voilà ça c'était fait au moins la sécure petite anecdote j'ai flingué mon premier la batterie de mon premier téléphone à cause du temple de la terre non un iphone non c'était un galaxy mais ok en l'espace d'un mois il faisait du 100% à zéro en dix minutes en bordel allez du coup c'est maintenant le gré de toutes les étoiles là tu peux y aller pour la stmr je te rappelle que tu peux la récupérer dans ta boîte si tu veux la récupérer avant pour aller claquer le smog qui a été offert à ton exe 2 ou tu récupères tout en même temps et tu récupères la carte au même moment c'est directement pour pour to be le smog ouais c'est un smog spécial à l'unité dès que t'as exe 2 d'une unité tu récupères la stmr d'un personnage et donc du coup si tu vas là bas par contre elle est pas lock ton unité en haut regarde non non la première était pas lock mais après j'en ai tous des lock pour que ça soit plus sain fais gaffe attention quoi enfin c'est ce que je te dis c'est surtout un petit fait gaffe pour toi quoi c'est pas pour moi et puis même pas 120 c'est à dire que t'as upé tous les levels mais t'as même pas cherché à aller faire le 120 oh c'est beau je vais le faire après surtout pour récupérer la carte c'est magnifique alors sachez que moi donc au boulot donc on a un fond d'écran au travail non tu dois aller chercher dans ta boîte aux lettres pas de bêtises j'avais oublié et du coup bah en fait la carte je l'avais mise en fond d'écran j'avais été chercher l'image de base pour le mettre en fond d'écran pour essayer d'appeler le nombre d'unités au final bon on n'en a pas eu tant que ça ah ouais tu avais supprimé le son ici c'est là je dégré un peu et bah écoute fais nous rêver avec cette carte laissons place au son en espérant que celle-ci a été respectée si tu trives par attaque tu devrais la retrouver en haut directement tu l'as prise dans ta boîte du coup non ah bah oui non non mais c'est bon gumi vous m'avez volé ma carte donc si tu tri par attaque pris en filtre en haut et le premier tu mets attaque et tu devrais la tomber directement puisque 150 d'attaque l'une des meilleures d'attaque prions pour l'une des meilleures musiques de Nihant automata s'il te plaît il va devoir cliquer dessus pour que ça active le son non c'est une musique de ffbe reclique sur le nom est-ce qu'on gueule reclique sur le nom s'il te plaît nothing in the valve c'est pas une musique de Nihant est-ce qu'on gueule du coup ? tu es fan de Nihant et tu es d'accord tu me confirmes que cette musique n'existe pas dans Nihant je te confirme la musique va bien avec notre seum non ? complètement en plus mec c'est triste dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la musique mais putain j'ai envie de chialer putain oh je vous jure je suis pas bien mais non mais non Goumi non putain c'est votre licence il fallait pas rater sur ça en plus c'est une carte avec ce 3 bordel oh j'ai envie de chialer j'ai envie de canner bon reprenons nos moutons tu as 3 E2 en plus et 50 fragments est-ce que tu peux aller vérifier ça dans ta boîte s'il y a bien 3 E2 plus l'unité de base sache que c'est juste un 2 dans la recherche du fil donc sur A2 et 2B directement donc il y a 2 il y en a 2 3, 4 donc c'est bien ça j'ai bien 4 unités les 50 fragments que tu as acheté donc tu as X2 et une unité de plus il t'en manque 3 pour X3 est-ce que tu chaises ? il a dit il va jusqu'au bout des lapis il n'y aura peut-être même pas de ticket dans cette bannière ça serait incroyable tu puisses me faire un perfect on te souhaite bien sûr la grande plus grande luck possible ici parce que bah au final les jetons ne serviront plus à rien et pour avoir un nouveau 20 tickets pour acheter une et tout il faudrait plus que ça en lapis donc good luck pool A2 c'était la manière là tu étais dessus non oui mais je suis en train de me dire peut-être essayer avec les tickets mais les tickets le problème c'est que ça va être A2 ou 2B c'est pour ça que tout à l'heure je t'avais dit avec les 20 tickets peut-être ne pas acheter 2B que là tu garantis plus de chance que ce soit A2 et puis bon tout à l'heure un pool de 2k c'était réglé non oui c'est vrai en plus je vais juste réduire un peu le son du jeu bien sûr non c'est bon tu peux laisser je veux dire de mon côté tu peux remettre le son regardez je le baisse aussi parce qu'il me perturbe ah ça te perturbe ok du coup je vais remonter un peu et c'est très sneak ah toujours très bon pour la strade de choc des volontés je rigole pas mais ça reste toujours une très 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 bonne unité ah bien sûr est-ce que on est d'accord que toi à moi même à l'ivis tu ne dis rien pour la carte tant que la VOD n'est pas sortie d'accord mais je lui dirai rien quoi qu'il arrive mais il le sait déjà pourquoi il est avec ce 3 aussi non mais il le savait il m'avait prévenu d'avance il se doutait qu'il n'y allait pas avoir de musique voilà et que notamment la blague lui il a une excellente STMR pour les lb damage il a une très très bonne lb damage en STMR ce rain oh non mais je te jure j'ai envie de gagner j'ai pas envie de gagner je te jure moi ça me trigueur c'est interdit de faire ça et puis en plus vraiment la musique de SAD tu sais qu'ils mettent la pire musique qu'ils pouvaient mettre pour que ça suive Didane un vieux on a l'air que Denis aime bien non mais là il aime bien l'arme des joueurs une ex 3 merde ça me fait encore plus mal au coeur de me dire que c'est une ex 3 c'est pas possible surtout que là en équivalent lapis euros ça ferait combien à peu près par rapport à ce que j'ai vu 150 000 lapis si on prend le bundle habituel de 18 000 on va rendir à 20 000 6 x 2 12 plus on va dire 3 bundles en plus donc on va dire 9 bundles on est pas loin de 900 euros Harvey et Ish du coup en unité un peu oublié il va y avoir une Ish et Teivas en unité de tag pas terrible non plus dommage Ish quand même elle reste très très forte en glace mais déjà dépassée par beaucoup de monde dont Lenir par exemple et là ouais est-ce que Y2 peut sortir au moins pour dire allez c'est bon c'est fait mais ouais non après j'ai une ancienne A2 on peut pas la convertir en fragments les anciennes unités ah si seulement ouais si seulement mais non malheureusement ah et le jeu a envie de te chaffer total il a envie de te dire non ah je l'avais dit il m'a fait peut-être ah allez A2 bien nickel une donc X1 X2 tu as 50% encore 2 unités c'est parfait que ça tombe là dans cette montée là et comme ça tu arrêtes là et que tu repars avec à peu près 30 000 lapis et beaucoup beaucoup de tickets pour pouvoir te faire plaisir à côté mais en tout cas t'as pas eu non plus énormément en bannière je sais pas ce que t'en penses en rapport à ton taux de drop de NV ça a été plutôt extrêmement rapide j'ai pas ton ressenti je sais que de toute façon sur FBE j'ai pas mal de luck ouais tu l'as allez 2 et 2 sur ça et ce serait parfait juste 2 c'est ce qu'on demande non non pas encore lui horrible décollant bon tant que tu me sors pas une Sakura Mucho ça va ah putain je dis Sakura j'ai cru tu sais que Kyo a osé m'en sortir une en plein live le salon alors que c'est une unité de faiblesse tout le monde le sait un jour je l'aurai le jour que ça arrivera je peux vous dire que ça va être festival allez 2 2 dans cette montée ce serait cool allez nickel alors en vrai moi tu t'arrêtes et tu il te reste 20 fragments à faire c'est pas déconnant oh bon non en fait elle est là la deuxième et tout oh non mais c'est premium et c'est excellent si t'as pas la carte la carte est un équivalent de celle de dénir et elle est toujours extrêmement puissante moi en vrai t'as préféré c'est Tooby moi en vrai là maintenant je m'arrête il y a 30 fragments daily tu mets et tout dans le donjon de frag et dans maximum 20 jours avec ce 3 et en plus il y a les daily tous les jours rappelle-toi nir peut te faire tomber tous les jours un pool à 10 qui a taux de drop augmenté sur les nirs sur les néo visions il y a actuellement quelqu'un qui en disait dans le live il y a un tout petit peu moins de 10% de chance sur tous les poules de nir gratuit d'avoir a été outoubi toi qui vois si tu veux continuer tu continues mais moi personnellement tu es quelqu'un free to play en plus si je ne m'abuse tu m'avais dit oui j'ai repris free to play voilà mes premières sessions de jeu sur les 3 premières années c'était plutôt un peu j'ai encore mieux t'as même pas besoin de la placer dans le donjon de fragments retourne dans la boutique boutique ouais va dans la boutique de fragments j'aurais pas assez si parce que il t'en faut 20 et ça fait 1200 c'est exactement ce qui te manque c'est pas beau voilà ça c'est beau et voilà c'est travaillé au corps mais jusqu'au bout vous voyez ça c'est vraiment des solutions à réfléchir jusqu'au bout pensez bien que chaque lapis compte c'est pas parce que moi j'ai eu beaucoup de soutien aussi de l'époque avec Amazon toutes les et tout tu fais leur STMR enfin toute leur toutes les et tout tu pourrais faire STMR en vrai parce qu'il y a beaucoup de killers dessus il y a du trou double end il y a de pourcentage d'attaque tu regardes tu dis ce que t'en penses mais moi il y a double killer dessus killer bête et killer machine killer machine on en a beaucoup et un killer bête en plus la volonté véritable techniquement tu peux aller faire au moins deux exemplaires si tu regardes la TM c'est une TM spéciale Nier Automata et elle ne n'offre pas de équipe katana en fait je t'invite à regarder une unité voir un peu les deux tu montres tout donc forcément et là tu vas remettre le 2 voilà ça fait plaisir ah oui oui mais normalement tu devrais être bien ton top ouais prends bien ta loc donc regarde la TM elle est en haut à droite en fait cliquer dessus limiter à quand tu cliques sur le bouton limiter tu vas pouvoir voir les unités de lignes et donc c'est 500 d'attaques pour cliquer dessus c'est 500 d'attaques 70% de stats et le 50 all killer c'est pour les unités de type de Nier Automata en vrai tu pourrais en faire 4 est-ce que tu vois pourquoi ou tu peux tous les faire parce qu'on tout à l'heure t'as dit que t'avais plein de mog et on est d'accord tous les deux on s'en fout de nos mog on pourrait tous les faire mais juste pour le trip de mettre des A2 to B NV et les A2 to B 7 étoiles parce que cette STMR la TM pardon elle fonctionne sur les versions 7 étoiles puisque ce sont des Nier Automata ça pourrait être marrant de mettre un 9S aussi blindé d'attaque et tout tu vois ce serait le régiment le petit troll on va dire appelle à STMR à toi de voir clique dessus dis moi ce que t'en penses toi moi j'ai fait les deux parce que j'en ai eu que deux mais c'est quand même 100% d'attaque et 100% de true double end avec 100% de killer bête et de machine et killer machine on en a beaucoup chez Irvine et d'ailleurs Irvine je crois que c'est 100% c'est 100% bête et 100% machine mais sans les bonus à côté Irvine qui est STMR d'un personnage de FF8 en 7 étoiles quoi qu'il voit avant de les péter pour que tu réfléchisses est-ce que tu veux en faire une de plus de ton exe2 c'est surtout ça qu'il faut se dire non fais pas celle-là parce que celle-là c'est ton unité principale à la exe2 tu vas l'avoir son mug est-ce que tu veux en faire une en plus avant de les péter les autres ou pas bah ouais on va en faire deux comme ça moi je trouve que deux c'est bien on peut buter le nombre de smog c'est correct niveau de choc des volontés etc ça devrait le faire donc voyez donc encore une fois je répète youtube c'est pas parce que on met un peu d'argent dans le jeu qu'on peut se permettre de faire des polis moi je me suis limité maintenant aux fontaines à la pi aux petits bundles à 2-3 euros et c'est très bien 20 euros par mois 20-30 euros pas plus limite on peut dire c'est un peu mon paquet de clopes alors que je ne fume pas je ne bois pas dans la vie donc on se fait plaisir autrement mais voilà donc faites attention à vos lapis c'est hyper important calculer tout aux petits petits fragments près que ce soit du donjon de fragments que ce soit des points VIP là je le sais qu'il n'en a pas besoin il en a dit tout à l'heure donc on peut se faire plaisir ici et là le seul truc que tu auras à faire c'est d'attendre cette semaine tu dois attendre 3 ou 4 jours pour pouvoir proposer aussi A2 en X3 pour terminer tout ça la race bien sûr donc la fameuse c'est un peu dégoûtant mais tu vois la fameuse rage ils ont repris celle de la 7 étoiles mais bon que voulez-vous mais là tu peux tu peux tout cliquer de toute façon pour faire des fragments en plus de toute façon il te manquera donc les 30 fragments manquants et logiques ce sont les 30 fragments qui arriveront en daily connection du coup et donc tu auras 20 fragments de 3 avec 2 bits d'ailleurs je viens d'y penser mais là tu peux rien y faire c'est malheureusement ça le problème avec ça c'est vrai qu'on aurait peut-être du mieux calculé pour Toubi peut-être du coup au niveau des fragments et acheter ce qui manquait des 30 on achetait que 20 mais voilà mais voilà content en vrai tu serais bien en lapis 34 000 donc tu peux pitié éventuellement un prochain personnage genre Noël peut-être et t'as encore 250 tickets quasiment alors tu veux faire ça je voulais voir effectivement pour ça mais je ne sais pas si j'aurais assez c'est 28 000 je crois ouais j'ai assez on peut terminer sur ça pourquoi tu veux faire ça c'est pour les NB seulement bah du coup oui parce qu'il y a 10 tickets pour avoir des fragments d'unité jusqu'à Tidus pourquoi quel t'as besoin en NB en fait c'est ça la question qu'est-ce qui te demande tu as Esther tu as tu as la pin tu as du Reddina comme j'ai commencé le jeu j'ai repris le jeu il y a que quelques mois j'ai pas toutes les NB qui sont vraiment intéressantes et voire il manque des étoiles c'est ça c'est principalement les NB que j'utilise et elles sont pas au niveau correct alors donc je me dis choper Regina Tsukiko c'est un peu du aléatoire tu vois mais est-ce que tu irais pas plutôt chercher la bannière de Esther et de Sylvie ils ont une bannière ok pour Yuna aller dedans etc bah Yuna Yuna s'enlève et tu vas mettre une to be une et tout et Regina c'est un peu un peu particulier peut-être que ça va partir aussi Tsukiko ou Tsukiko qui s'enlève tu vois ses invocatrices elles font mal mais je sais pas tu veux faire celle-ci avec full NB moi ça me dérange pas c'est juste que Esther et Sylvie je comprends les autres pas forcément besoin de pousser forcément peut-être Tsukiko oui pour du choc des volontés mais on part sur du NB random vs une manière de Esther et de Sylvie qui Sylvie est complètement toujours monstrueuse toi qui voit encore une fois tu as 250 un ticket que tu pouvais faire en dehors de cette vidéo pour du lapin et du Esther lapin étant Sylvie pardon on dit toujours lapine pour elle et tu peux très bien faire cette step avec tes lapines je te guide en rien et sachant que la pity pour acheter une Sylvie c'est 6 tickets et pour acheter Esther c'est 10 tickets et ils ont une step avec une matéria à la fin qui te donne 100% d'attaque 100% LB damage etc etc ou 75% d'attaque 100% LB damage bref à la fin il y a une très très bonne matéria à la fin de la step de Esther et de Sylvie qui je ne sais pas ce qu'il a déjà acheté en fait tu peux aller voir dans boutique échange je ne l'ai pas déjà acheté mais échange et c'est dans la première c'est la première je crois oui c'est la première c'est la matéria qui est non alors du coup c'est pas celle-là retourne dans les menus dans le menu non c'est pas ça non c'est celle-là Arsena oui voilà et seule la force compte donc tu vois 100% de LB damage 50% d'attaque et 100% de trous de baleine cette matéria est un incontournable incontournable elle est extrêmement puissante c'est du équivalent à Rain Paladin FF1 etc toi qui vois je guide en rien il y a 11NV VS du personnage ciblé Esther Sylvie on peut hésiter et on peut même faire mieux on peut faire un pile ou face un pile c'est la bannière 11NV un face et on part sur l'autre bannière on peut jouer ça à pile ou face vas-y du coup pour le fun pour le fun allez on part sur un pile ou face du coup euh non hop et là je vais juste prendre ça euh pile ou face donc vous l'avez là la pièce donc pile le visage face de l'autre côté toi tu vois pas forcément mais ne t'inquiète pas tu verras la VOD on ne priche pas qu'est-ce que tu veux que pile représente pile la bannière de tous les NV et face la bannière de Sylvie et pas crête BO3 ou BO1 euh BO1 BO1 et bah 3,2,1 c'est face je te screen je te montre sur Didi pour te montrer si tu as actuellement le screen c'est que la bannière est fortement mieux je pense du coup je ne sais pas mais euh tu as sur du 5, 10, 15 15 et 6 21, 21 et 7, 28 donc tu es sur un équivalent de l'autre côté mais à la fin il y a la ma taille en plus donc tu as vu hein le screenshot pour nos triches hein et je t'es screen je l'ai vu alors dites nous dans les commentaires sur ceux qui sont encore là jusqu'à là cette vidéo qu'est-ce que vous en pensez de ce choix est-ce que vous auriez choisi 11 NV ou est-ce que vous auriez choisi Esther et lapin sachant que voilà tu vois du Esther qui a une carte excellente à la fin je rappelle sa carte évolue à un niveau 2 elle a une carte qui évolue elle c'est pas parce que c'est une premium elle a une version au-dessus il fait qu'elle a pas mal de puissance mais est-ce que vous seriez aller chercher cette matéria est-ce que vous auriez préféré aller chercher plutôt les unités qui auraient été peut-être full random en fait mais dites moi dans les commentaires ça m'intéresse vraiment si ce choix vous pensez que la pièce a bien choisi ça redrope du NV tu vois en plus Sakura Mucho bah vas-y continue vas-y propose-moi des Sakura toi aussi tu veux venir du clan de Kyo Lilis etc à me dégoûter ah Nailuka très très fort très bonne unité terre si je me souviens bien j'aimais beaucoup le personnage j'ai bien aimé il y a les accompagnés avec Rousse qui était meilleur mais très très bonne unité ouais j'aime beaucoup et en vrai tes tickets bah après je t'invite vraiment si tu veux hors stream etc à un moment t'as envie de claquer tu claques ah dommage ah c'est rare tu vois alors là c'est bien parce que c'est de l'arc-en-ciel donc c'est rare une STMR pour obtenir 100% de trous de mâleine en magique avec accessoires magie qui est très bonne la lightning qui est ici c'est celle-ci qui est très bonne pour faire du golden riser stratégie et le reste il y avait juste Maria qui était au centre et qui a une STMR intéressante puisque c'est un anti-altération d'état avec du SPR DEF et compagnie donc une meilleure anti-altération d'état que ce qu'on peut avoir habituellement et c'est une matéria donc en fonction de ce qu'on a besoin Maria on en fait encore de nos jours donc là je crois que tu es sur 3 poules 3 NB garantie sans que tu as déjà eu une STF et une Nailica donc tu vois en rapport à tes 11 poules on est peut-être à 5 mais pour le moment c'est pas mal Mazurka qui va revenir si je me souviens bien je ne sais plus si elle a déjà eu nos enchantements ou pas mais bonne unité les Fina Fina qui reste une bonne healeuse c'est pas mauvais la petite Fina qui était là au fond ça reste quand même correct sur du NVA bien sûr on parle sur du NVA même si d'ailleurs vous êtes nouveau joueur et que vous avez une Sylvie en 5 étoiles qui lui est très très viable dans ces deux versions NVA est la meilleure bien sûr mais les deux versions sont vraiment très très fortes je vais aller de Grand Shelf tu l'avais ? oui et ben lui il est hyper important à passer en X3 parce qu'il va avoir ses upgrades de couronne pendant l'anniversaire du 7ème anniversaire de la japonaise c'est passé et Kog est revenu extrêmement haut avec le pouvoir de soit du LS 300 ou du 1LLS 500 il me semble et ce c'est c'est vraiment vraiment un très 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 bon personnage qui est bien revenu devant la scène donc pensez-y lui Sephiroth deux personnages à couronne qui sont venus des monstres tout simplement aller ah c'est nouveau H alors H c'est pas mauvais pour les killers dragons je crois un killer dragon sa forme secondaire qui est une healer ça reste une très bonne unité enfin moi j'aime beaucoup une très bonne tank magique je fais largement le café donc Hystera et l'école qui sont un peu attendre je sais pas un peu de fatigue il est déjà 23h et des pets mais mais voilà donc du coup là t'as fait les 6 donc tu peux acheter éventuellement une Sylvie si tu veux parce que t'as 6 tickets et si t'avais t'as un peu de la pire encore après tu peux attendre donc là t'achètes seul à la force beaucoup trop fort donc ça c'est un incontournable à avoir et ensuite et bah avec les tickets de lapin tu peux acheter des fragments et tu peux acheter une unité soit t'achètes Sylvie soit tu patientes pour faire 4 autres poules pour poules et acheter une lapin tu peux acheter pas crête donc là tu peux acheter soit tous les fragments de Sylvie et acheter une Sylvie et ça te fait comme si t'en avais eu 2 et tu peux refaire un pool et avoir 10 fragments de paquerette en plus parce que ce de paquerette ça coûte 2 il faudrait les 10 pour avoir que du paquerette c'est quoi ta priorité Sylvie ou paquerette ? j'avoue Sylvie à monter c'est intéressant du coup pour pallier ce dernier jeton manquant peut-être faire un dernier pool quelque part à trouver t'as encore un peu de la pile mais pour acheter les 2 au moins 10 fragments de Esther tu sais ou tu achètes autre chose et comme ça t'es pas attiré tu peux faire ça aussi et t'arrêter là parce que en revenant en arrière tu vas pool en bas tu vas pouvoir acheter là tu vas pouvoir acheter vas-y vas-y en descendant boutique-échange et descend tout en bas remonte un petit peu maintenant là parce que tu peux échanger Esther Lapin là qui était la manière qui est juste au-dessus après voilà boutique d'échange de tickets et là pour 6 tu achètes Sylvie mais pour 10 tu peux acheter t'es pas crête sachant que t'as droppé une backrête moi je dirais t'arrêter là et pour pas t'attirer au niveau du ton violet t'achètes une connerie et comme ça je crois que tu rachètes pas même si un pool ça peut donner des personnages et ça peut éventuellement te donner une note Esther et 10 fragments c'est toi qui vois soit tu vides vraiment les lapis jusqu'au bout parce que le pool c'est 4000 je me souviens bien ça c'est acheté aussi combo chiner 50% c'est les deux trucs que t'as parce que t'as passé Hey to to be les deux à acheter les premiers chaîne de protection et l'autre c'est les cadeaux c'est ce que j'avais vu mais je sais pas si j'ai assez pour le deuxième si 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 c'est un chacun oui oui mais elle est pas encore trois là t'as oublié d'aller ramasser dans ta boîte parce que c'est donné en ex1 moi je les ai connexion je les ai voilà et n'oublie pas d'aller faire la stmr de taille en tant que t'as le smog boutique d'échange tu peux aller chercher tout en bas et le coup t'achètes quoi s'il vit tu as acheté un jeton un truc violet à la con ou est-ce que tu fais un pool pour tenter et tu achètes 10 fragments de esther avec les jetons violets je pense que je vais prendre les fragments de esther parce que de mémoire je crois que j'en ai déjà récupéré quelques-uns pour et je me demande si vas-y montre la conversion c'est pas loin ça s'approche tout doucement et que esther montre un peu esther tu en as droppé une esther j'en ai droppé une et du coup à combien t'es de fragments bon tu étais quasiment avec ces deux bon ouf toi qui vois pour ton dernier jeton violé je te laisse libre cours qu'est-ce que tu veux faire un petit der un petit der pour tu peux faire ça ou tu peux garder deux esther et acheter 10 fragments et tu passes avec ce 2 et puis tu gardes à l'esther à côté et t'en manquera 3 pour passer avec ce 3 je pense peut-être sinon brûler les tickets pour essayer de l'avoir au moins les tickets 5 si ça se trouve il y en aura une qui va popper on termine ça sur le 7 VOD les derniers tickets avec que les tickets 5 les 17 tickets je vous avoue que 250 tickets on en aurait pour une heure et demie nos faits il y en a pour au moins une heure et demie et j'avoue que l'objectif c'était l'énir de toute façon et objectif accompli du coup et objectif totalement accompli franchement avec une somme vraiment très faible en termes de la pi je trouve que tu as explosé le nombre de drops et tu nous aurais totalement défoncé sur le duel je te le cache pas on serait complètement perdu et bah écoutez n'oubliez surtout pas follow la chaîne on va t'amener avec les tickets bien sûr lorsque tu auras ticket bien sûr bah je t'invite le temps de ces tickets à si tu souhaites un message personnel à quelqu'un message de fin clôturation de vidéos je te laisse libre de cours sur cette fin et de ces paroles que tu souhaites peut-être partager avec la communauté mais si tu as quelque chose à dire vas-y profite dans ces tickets pour le dire maintenant avant qu'on conclure la vidéo à la fin de c14 tickets que je te laisse la parole mon cher ange noir un petit message du coup pour Lilith pour la saison j'ai vu en 3 étoiles mais 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 somme de la carte encore faut le dire somme de cartes en plus en aura deux toi ça va être beau deux belles cartes de nier mais oui petit message à Lilith rien de plus du coup rien de plus rien de plus suffisant faites comme lui soyez chanceux j'espère que vous serez autant chanceux que ange noir et que bah encore une fois si vous souhaitez avoir l'avenir automata mais que vous n'avez pas forcément de lapis c'est pas grave il y a des poules gratuits les poules gratuits ça peut être à peu près 10% pour avoir la chance d'en avoir au moins une des deux peut-être même les deux pendant tous ces poules gratuits donc soyez sages soyez tranquille là-dessus prenez votre temps ne soyez pas précipités par les choses de la force de dire ouais c'est puissant etc je veux la unité elle est complètement craquée bon le power trip de nier automata on a connu à l'époque des 7 étoiles enfin des 5 déjà de l'époque puis des 7 etc ou non c'était déjà 7 je sais plus non c'était des 5 au début je me souviens d'avoir eu un petit de haykou avec seulement deux tickets mais m'a oublié avec un seulement un pool de 5000 j'avais volé la banne mais voilà faites gaffe à vos lapis et surtout si vraiment vous avez besoin de questions que ce soit débutant ou non il y a un discord que je rappelle dans la description vous pouvez faire un tour il y a un système de grade je rappelle je vois les tickets je rappelle pour ceux qui rejoignent en ce moment vous avez quand vous arrivez dans le discord je vois que beaucoup de monde le font vous avez un système donc ici on voit tout le monde et ici vous avez un système de règlement où il est demandé de valider le règlement ici et ensuite le grade demande de grade va apparaître et c'est à ce moment là où vous pourrez cliquer sur FFBE le logo que vous verrez en bas afin d'obtenir que les canaux qui vous intéressent si ça vous intéresse du Pass of Exile il y a un endroit de Pass of Exile si vous êtes plutôt team Nintendo avec des jeux de Switch allez-y vous avez un canal aussi pour ça ok donc vraiment pensez-y à faire bien ça et c'est pour vous c'est pas pour nous vous avez besoin d'aide pour tout personne ne mord dans la communauté donc n'hésitez surtout pas beaucoup d'AEC on a revu un peu des Gilgamesh tout ça mais FINA c'est difficile difficile la Saussière pour ceux qui ont le même parce qu'à l'époque mauvaise traduction française et il était noté la Saussière c'était assez rigolo de toute façon il y a toujours eu des problèmes de traduction chez Guilby oui oui c'est assez rigolo et même et même quand je reviens trois ans après avoir joué du coup en rochant un peu la campagne pour essayer de récupérer les lapis que j'ai brûlée c'est elle qui a une très bonne bataille je suis tombé sur pas mal d'erreurs de traduction je suis même tombé sur un PNJ qui s'appelait map underscore 8218.2 ça ils adore et va pas NV quand tu me finis sur une sakura c'est quoi ce message que tu peux faire passer à moi hein et bah écoutez 27 VOD on va le laisser pouler ses 232 tickets peut-être ne saisons jamais peut-être que ceux qui étaient sur Discord ce soir vous auriez eu la chance de le voir moi mon mot de fin c'est faites attention encore une fois n'hésitez pas à demander conseil si vous avez un doute sur vos achats etc félicitations encore une fois à toi Ange Noir merci d'avoir proposé cela à la communauté merci d'avoir accepté de faire cela en live et si tard parce qu'on a pris une heure et demie quand même pour faire le setup et tout blabla et parler merci à toi merci énormément et puis bah écoutez Youtube abonnez-vous venez et rejoignez-nous de niveau de la communauté moi je vous fais des bisous ciao bye